Pays d'élevage par excellence, le Tchad a un grand potentiel avec plus de 150 millions de têtes de chameaux qui procurent à plusieurs Tchadiens du lait. Mais ce lait est consommé et vendu de manière traditionnelle. C'est pour moderniser l'exploitation du lait et mettre en valeur ce produit dérivé qu'une délégation hongroise conduite par le chargé des affaires de l'ambassade de la Hongrie au Tchad, Laszlo Maté, est venue à la rencontre du ministre de l'élevage et des productions animales, professeur Abderrahim Awadatey. Dans l'attaché case du chef de la délégation, un projet d'envergure pour la création d'une ferme a envie de la production et de la transformation du lait de chamelle. Et pour passer de la théorie à la pratique, la maquette du projet calqué sur le modèle de l'usine de transformation du lait de Dubaï ainsi que ses avantages ont été présentés à l'assistance. Le ministre trouve en ce projet un tremplet de l'essor du secteur élevage. Ce projet de lait de chamelle tient à cœur notre président de la République, chef de l'État, M. Mahmoud Idriss Debitno, qui veut voir un jour notre pays exporter du lait de chamelle en pause vers les pays développés afin d'augmenter le revenu de nos éleveurs. Au cours de cette rencontre, l'excellence des relations de coopération qui lie le Tchad et la Hongrie ont été magnifiées par le chargé des affaires de l'ambassade de la Hongrie au Tchad et le ministre de l'élevage. Avec l'expérience du centre de transformation du lait de la Hongrie datant de plus de 100 ans, le chameau ne sera plus un simple animal de voyage mais une chaise.